Donc en fait, à la base je ne vais pas être dans ces sessions, mais dans ces sessions données géohistoriques. Mais il y a quand même moitié de ma présentation qui sera sur des méthodes, donc ça rentre quand même dans la session. Donc je vais passer très vite sur ce qui est données géohistoriques et aller directement sur les méthodes pour que ce soit plus intéressant pour vous. Donc le projet Estuduco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet mené par Julien Perret en collaboration avec l'EHESS, EPITA et tout ça. Et le but c'est de numériser des cartes et des annuaires, de faire de la reconnaissance caractère et tout ça. Et de recréer des données sur le temps très long, de la fin du 18ème jusqu'en 1950. Et étudier en fait une dynamique socio-économique dans Paris à partir de ces données des archives. Et donc il y a aussi la BNF. Donc voilà, il y a plein de work package. D'abord trouver les sources, c'est un gros travail des partenaires des archives. Extraire les données, il y a eu deux ou trois thèses là-dessus. Il y a une qui vient d'être soutenue de Yitzi. Et Solène aussi elle est en thèse là-dessus en ce moment. Ensuite géocoder tout ça, c'est aussi un gros boulot. Et il y a un dernier package sur lequel moi je travaille un peu, qui est d'essayer d'utiliser ces données pour étudier la coévolution urbaine. Voilà donc je rentre pas dans le détail des work package, vous pouvez parler avec Julien pour savoir tout ça. Ça j'ai juste mis parce que oui j'avais fait cette présentation à un conflit international et je trouvais ça trop cool le truc de faire niquet donc je l'avais mis. Donc ça vous avez dû le voir l'année dernière où j'en ai parlé je crois. Donc j'en parle pas. Voilà donc un exemple là, c'est la thèse de Yitzi sur vectorisation des cartes. Comment reconstruire à partir des images ces données en fait vectorielles qu'on pourra utiliser pour étudier par exemple l'évolution de la forme urbaine ou des réseaux de rue dans le temps. Donc là voilà le cadre plus particulier de cette étude que je présente sur la coévolution. En fait le contexte c'est un peu que comprendre les dynamiques passées sur le temps long urbaine ça peut être utile pour avoir des meilleures théories géographiques des villes éventuellement voire plus loin pour le développement durable. Donc là le but de ce travail c'est de quantifier la coévolution, je détaillerai plus tard ce que j'appelle par coévolution. Alors il y a beaucoup de littérature et beaucoup de géographes qui sont déjà intéressés à ces questions de recréer des bases de données géo historiques. Notamment il y avait un projet mené par l'Ena Sanders à Géociter, un projet ANR appelé Transmondine ou très interdisciplinaire archéologue, géographe et tout ça. Il y a aussi beaucoup de travail donc l'URC de Denis Puma en lien avec Open Mall que j'ai mentionné ce matin sur construire des modèles stylisés pour les systèmes de villes. Et dans tous les cas en général, dans la plupart des projets qui font des trucs un peu pareils, il y a toujours une difficulté en fait de construire ces bases de données géo historiques. Et c'est pour ça que SAUDUCO est très innovant là-dessus et en fait se base sur le projet GéoHistorical Data, c'est l'héritier direct. Il y a d'autres trucs par exemple, Claire Lagesse et là c'est sa doctorante, Anna Hélgouge, ils font aussi de la vectorisation à TEMA à Besançon. Donc pareil, je vais passer très vite sur l'extraction et la construction des données parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Il y a déjà eu plein de présentations là-dessus. Donc voilà, les annuaires c'est le dit au botin, principalement le 19ème siècle. Donc ils font de la segmentation de l'OCR, du NER, ils extraient tous les noms, les adresses et l'activité. À la fin ils font du géocoding. Donc finalement, ça c'est le jeu de données avec laquelle moi je me retrouve et je travaille. On a en gros un demi-siècle, 4 millions d'entrées et 80% avec des coordonnées et une activité donc c'est déjà pas mal. Là il faut refaire un peu du pré-processing NLP pour en fait classer les activités. En fait on a ce qui est écrit dans l'annuaire, l'activité par exemple, marchand de vin, n'importe quoi, coiffeur. Et du coup des fois c'est mal écrit, il y a plusieurs façons de l'écrire, épicier, machin. Du coup là il faut un peu du stemming, des trucs comme ça. Puis après là c'est un peu fait à la main mais en gros j'ai pris les stems les plus fréquents. Les stems c'est les racines des mots. Les stems les plus fréquents puis j'ai codé à la main en fait des grandes catégories pour avoir ces... En fait regarder ensuite les dynamiques entre les différentes catégories. Par exemple est-ce qu'on a un quartier où il y a plein d'avocats, ils gentrifient, est-ce que du coup il y a des nouvelles épiceries ou des trucs comme ça. C'est un peu le genre de questions qu'on veut regarder. Donc on peut faire des cartes, par exemple regarder, ça c'est l'allocation de l'ensemble des adresses quand on va de 1857 à 1908. Donc là on voit juste la propagation de la ville de Paris, c'est totalement urbain. Un peu hors sujet mais il n'y a pas de données de population parce que les recensements de Paris ont brûlé. Du coup une des grandes questions dont on discute avec Julien en ce moment c'est est-ce qu'on peut utiliser ça pour extrapoler la population. Ensuite on peut comparer différentes activités, à gauche c'est les ouvriers, à droite c'est la nourriture. Donc ensuite pour la nourriture c'est les épiceries, des trucs comme ça. Ensuite pour dire des trucs intéressants il faut demander aux historiens. Stéphane qui est dans le projet, il pourrait vous raconter des trucs fabuleux sur les fabriques de Gantier, comment ils se positionnent et tout ça. Donc ensuite moi j'utilise ces données, j'ai essayé de faire des statistiques dessus pour détecter une coévolution éventuellement. Juste brièvement, qu'est-ce que j'appelle coévolution ? Donc ça c'est issu de ma thèse. Dans ma thèse j'ai essayé de définir la coévolution entre les villes et les territoires. Donc les villes comme les territoires et les réseaux de transport. L'idée c'est d'avoir une approche multiniveau. Donc on peut être vraiment au niveau micro et avoir des agents qui s'influencent entre eux. Ensuite on peut être aussi en rouge à un niveau global où là c'est plus le niveau du système de villes où toutes les villes s'influencent entre elles. Et le niveau qui nous intéresse et ce qui est plus directement lié à la définition initiale de la coévolution telle qu'elle vient de la biologie, c'est le niveau de la population. En fait on va supposer qu'on a des populations d'agents, comme une population d'animaux. Et en fait entre deux types de populations, on essaie de détecter des relations statistiques circulaires, causales circulaires. Voilà, alors ça c'est une méthode un peu ad hoc, basée sur la causalité de Granger pour essayer de voir si on a ces relations circulaires. Là c'est entre deux populations x, y, on peut avoir soit pas de relations, soit dans un sens, soit dans l'autre, soit la relation circulaire et là on a que l'évolution. Ensuite comment on applique ça à ce jeu de données ? On compte les types d'activités dans des cellules de raster. Là pour l'instant c'est arbitrairement une grille à 10 x 10, une des extensions, il me reste 5 minutes, j'en parlerai après une des extensions, c'est évidemment quelle est la sensibilité à cette grille spatiale. Et ensuite on va regarder les évolutions du nombre d'activités dans l'espace, dans le temps. C'est bien l'idée de, est-ce que tel quartier a vu telle activité arriver, des intellectuels ou des ouvriers, est-ce que à l'instant d'après ça a influé sur le fait que telle activité arrive ? Donc on essaie de détecter ça, c'est pour ça qu'on regarde bien des différentiels des deltas. Et ensuite on fait, donc là c'est très basique et donc ça reste linéaire et au niveau méthodologique c'est un peu limité. On fait juste des corrélations retardées, donc on a un taux qui est un délai temporel. Et on va regarder en fait la série temporelle à t et la série temporelle à t moins taux, on les décale et on regarde si c'est corrélé. C'est les causalités de Granger. Et donc là c'est un exemple de matrice corrélée où on a optimisé pour l'ensemble des taux, on a cherché le taux optimal. Et par exemple, là on voit que l'art est anticorrélé avec pas mal d'autres activités, tandis que la plupart de qu'en bleu c'est quand même assez corrélé. Donc là il y a des problèmes de biais, de trucs de fond qui faudrait retirer, de tendances de fond qui faudrait retirer. Et ça c'est les taux qui correspondent, par exemple l'art c'est à peu près 7 ans le taux optimal quand c'est négatif. Voilà, donc ça nous donne, dans certains cas alors, je sais plus si on a un couple, oui bah oui par exemple là, on a un couple d'activités où on a bien une corrélation dans les deux sens. Donc là on a qu'évolution pour ces deux là, entre l'art et les services. Et ensuite bon pour les autres c'est soit un truc dans un sens, soit aucune relation. Donc là c'est très exploratoire et il y aura tout un travail de discuter avec des historiens, est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que c'est soit du bruit, soit des trucs spurieux qu'on capture. Et ensuite ce qui est plus intéressant pour la session méthodo, c'est de regarder, donc il y a pas mal d'extensions méthodologiques et de travail là-dessus. Déjà tout ce qui est sensibilité à la classification, aux métaparamètres et par exemple à la grille spatiale. Et ensuite la question justement du spatio-temporel, là on avait le taux mais après on peut estimer sur des fenêtres et aussi changer la fenêtre spatiale. Donc là il y a du travail peut-être en lien avec GWR pour faire ça. Et enfin là s'il y a des gens qui ont des idées, je sais qu'on a discuté avec Alexandre Hyperferrer là-dessus sur comment mesurer la causalité et mesurer la coibulation. Il y a plein de méthodes et de différentes approches sur les disciplines pour mesurer ces trucs là. En économie ils font beaucoup de variables instrumentales, je sais qu'il y a beaucoup de méthodes en machine learning qui font du causal aussi. Ou alors des trucs transferts anthropiques, donc là il faudrait essayer un peu tout ça. Voilà pour conclure, c'est des nouvelles données et des méthodes intéressantes. Tout est open sur GitHub, merci. 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 Merci.